Le chantier du pont Simone Veil ne reprendra qu'au printemps 2020 pour une mise en service prévue début 2023. Le président de Bordeaux Métropole Alain Juppé et l'entrepreneur Laurent Fayat sont parvenus à un accord. Cet accord permet à la métropole de résilier partiellement le contrat actuel de 70 millions d'euros qu'il alliait à Fayat pour construire le pont et les ouvrages alentours. Le groupe Razelbeck Fayat achèvera donc la réalisation de l'ensemble des ouvrages de génie civil sur les deux rives. La filiale Baudin-Châteauneuf terminera les travaux de fabrication et de mise en place de la charpente métallique. Les autres travaux de génie civil nécessaires à l'achèvement du pont feront l'objet d'un marché ultérieur attribué par Bordeaux Métropole après mise en concurrence. Il y a 15 ans, jour pour jour, le tramway était inauguré à Bordeaux. Il n'a pas seulement changé la façon de se déplacer, il a aussi profondément modifié le visage de la ville. Car partout où le tramway est passé, la ville a été entièrement refaite. Le réseau de tramway s'est étendu au fil du temps, si bien qu'en 2020, Bordeaux aura le plus grand réseau tram de France. Mais faut-il continuer à l'étendre ? La question est posée, d'autant que certains élus réfléchissent aujourd'hui à RER Métropolitain. Les travaux de remplacement du câble du pont de l'île de Ré ont commencé. Souvenez-vous l'un des câbles du viaduc avait rompu en septembre dernier. Pour l'heure, les spécialistes scrutent chaque centimètre du câble par ultrason pour s'assurer de leur fixation dans la structure béton. Les autres câbles de l'édifice seront à leur tour contrôlés. Le coût des travaux est estimé à plus de 2 millions d'euros. Le câble rompu devrait être remplacé au plus tard début février 2019. D'ici là, la limitation à 50 km heure est maintenue sur le pont, tout comme l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 38 tonnes. La maison du Père Noël à Carbon Blanc attire chaque année de nombreux visiteurs, et ce depuis 18 ans. Dès la tombée du jour, tout s'illumine. Une véritable féerie qui fait le bonheur des petits et des grands. 37 000 ampoules, 4 km de fil électrique et une quarantaine de personnages animés composent ce décor magique. Et si vous n'avez pas encore pu profiter du spectacle, sachez que vous avez jusqu'au 3 janvier prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada